– Bonjour et bienvenue dans la zone communautaire de Télé-Gaspé. Aujourd'hui, on reçoit le co-directeur du Festival de musique du bout du monde, Steve Pombriand. Bonjour Steve. – Bonjour Simon. – Bienvenue à Télé-Gaspé. – Merci beaucoup. – Steve, aujourd'hui, on fait un peu un bilan de la dernière édition du Festival de musique du bout du monde, donc la 2022. Ça a été une très belle édition. On a commencé à sortir des contraintes de la pandémie. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'édition 2022? – Enfin, en fait, sortir des contraintes de la pandémie, d'entrée de jeu, je dirais qu'un des gros avantages qu'on a pu avoir cette année, ça a été le retour sur la rue de la Reine. En fait, comme on n'avait plus à contrôler les accès sur nos sites gratuits, bien, ça nous a permis de faire ce retour-là, qu'il n'y avait pas eu d'édition sur la rue de la Reine depuis 2019. Donc, ça a été fort apprécié par l'équipe, par les festivaliers aussi, par les commerçants. Le vendredi, où on devait ouvrir la rue de la Reine, à midi, je pense, parce que l'heure d'ouverture prévue était 4 heures. À midi, c'était déjà bondé de monde. Il y a des commerçants qui ont ouvert plus tôt que prévu. On a eu un bel engouement. Donc, avant même que la programmation ait débuté sur la rue de la Reine, l'achalandage y était, ça nous a lancé un bon signal qu'on était sur la bonne voie dans ce retour aux sources, si je peux dire, le cœur du festival, son espace gratuit. Mais justement, cette pandémie-là, on dirait, nous a fait comprendre à quel point les événements culturels sont nécessaires. Tout à fait. Est-ce que vous l'avez senti ou est-ce que vous sentiez qu'il y avait vraiment... Les gens, comme tu le dis, étaient déjà prêts à midi. L'engouement était là. L'engouement des festivaliers, mais aussi des bénévoles, du personnel, des fournisseurs, tout le monde était prêt à revenir. Puis on dirait que c'était un retour à... On a réalisé que le bonheur n'était pas derrière nos tablettes puis nos écrans, mais qu'ils étaient ensemble. Puis ça, c'est vraiment ce sentiment-là qui nous a portés, en fait, avant puis pendant. Puis même après, là, c'est le sentiment-là qu'on faisait vraiment la bonne chose avec cet événement-là. Puis un grand sentiment d'accomplissement de ce côté-là. Un autre effet de ces contraintes-là durant les dernières années, ça vous a poussé à diversifier les lieux de présentation du spectacle. Parle-moi un peu d'où vous en êtes rendu dans le développement des différents endroits comme ça. On a fait beaucoup de tests durant les années 2020-2021. 2022, c'est une formule pas mal accomplie, approuvée en mode pandémique, puis en mode pas pandémique. Maintenant, en 2022, on a réussi à garder le meilleur un peu d'avant la pandémie, puis le meilleur qu'on a pu découvrir durant la pandémie. Donc le retour sur la vue de l'arène, j'en parlais tantôt. Mais aussi, bon, la découverte d'un tout nouveau plateau au sommet du Mont-Béchervaise, à collaboration avec notamment les gens de la ville de Gaspé, puis du Mont-Béchervaise, qui nous ont permis d'offrir vraiment une expérience unique, un peu à l'image de celle au lever du soleil, quoi que dans un tout autre créneau. On peut se rendre au sommet de la montagne avec la remontée mécanique. Donc ça, c'est un plateau qui gagne en engouement aussi auprès des festivaliers. Donc on compte bien y retourner pour les prochaines années. Puis ensuite de ça, le chapiteau aussi, qui a été déployé près de l'Arche de l'Éveil collectif, en bordure de la baie de Gaspé, qui nous offre des super couchers de soleil, quand même à proximité du centre-ville. Donc c'est les trois plateaux principaux qu'on a déployés cette année, puis qu'on compte déployer encore pour les prochaines années. On a fait un projet pilote aussi de spectacle chez une multitude de partenaires. Donc ça s'appelait la série Notre bout du monde. Donc on a eu des spectacles, 18 spectacles en fait, qui ont été donnés chez 12 partenaires. Des cafés, des bars, des organismes communautaires. Peux-tu nous donner quelques exemples de lieux qui ont été utilisés? Oui, certainement. Bien, si je vais en ordre géographique, Barlançon-Griffon, le Centre culturel de la Griffon, qui a reçu un spectacle au déjeuner. Après ça, le Frontibus à Rivière-en-Nord, qui a reçu un spectacle en soirée, à Cap-Gaspé, au Têtu, au Paquebot, au Lépin, au Centre communautaire d'Auglestown, au Marché des Saveurs, au Brizbys, à la Voûte, à l'Auberge sous les arbres. Donc on s'est vraiment déployés dans une multitude de lieux comme ça. Puis on a vraiment envie de renouveler cette série-là pour l'année prochaine, en mettant un accent potentiellement aussi sur des artistes gaspésiens dans cette série-là. Une valeur sûre que vous avez développée depuis plusieurs années, c'est le concert du Levé du Soleil. Certainement. Cette année, on recevait le grand maître vieux Farcatouré. Donc ça a été assez particulier, ne serait-ce que pour moi personnellement, de rencontrer quelqu'un que j'admirais beaucoup. Puis ensuite de ça, on a eu une surprise, un remake de 2019. La pluie s'est invitée de la partie. Mais bon, on était bien équipés. Les festivaliers avaient accès à des parapluies. L'ensemble des festivaliers ont pu être relativement au sec parce que la pluie était quand même assez abondante ce matin-là. Ça n'a pas nuit à l'expérience outre ce petit taux d'humidité-là. Vraiment, la musique se prêtait bien à juste se fermer les yeux puis se laisser transporter parce que l'artiste, le trio avait à nous proposer. Puis non, ça a encore une fois été aussi très achalandé. Malgré la pluie, il y a eu très peu de titulaires de billets qui ne se sont pas présentés. Donc, il y a vraiment un engouement solide pour cet événement-là qui aura lieu le 13 août prochain encore. Encore une fois. Parlant d'engouement puis de billets vendus, est-ce qu'on a quelques chiffres pour parler du bilan de l'édition qui vient de passer? Oui, au niveau de la billetterie, nos revenus sont très semblables à ce qu'on pouvait avoir avant la pandémie. Par contre, ils sont répartis sur un plateau supplémentaire, celui du Mont-Béchervaise. Donc, l'achalandage est semblable, réparti un petit peu différemment. Mais outre ça, ça ressemble à ce qu'on pouvait vivre avant la pandémie. Puis sur la rue de la Reine aussi, bien qu'on n'ait pas de comptabilisation aussi précise qu'avec la billetterie, outre quand la pluie s'est mise de la partie le dimanche, on a eu vraiment des bons achalandages aussi. Les commerçants qui sont venus se déployer pendant le festival ont pu en témoigner aussi. Donc, il y avait... Les festivaliers étaient vraiment au rendez-vous. Honnêtement, on s'est sentis... On s'est sentis comme avant la pandémie, à bien des moments. Entre autres, là, on note le vendredi soir, fin de soirée, on a eu Habana Café au paquebot. Puis la rue de la Reine, on aurait cru qu'on était en plein jour. Elle était pleine à craquer jusqu'aux petites heures du matin. Donc, ce volet-là aussi, festif sur la rue de la Reine, même en soirée, qu'on va revisiter l'année prochaine. Est-ce que vous avez des efforts particuliers à faire ou qu'est-ce que c'est votre stratégie pour essayer d'atteindre ou d'inviter le plus grand nombre de personnes possibles à un festival comme le vôtre? En fait, on fait de la promotion sur télévision nationale, télévision locale, radio, sur plusieurs médias aussi, ciblés, culturels, sur le web, nécessairement aussi les réseaux sociaux. C'est une stratégie sur laquelle on est bien investis pour pouvoir rejoindre un maximum de gens. On est membre aussi de plusieurs regroupements qui favorisent la promotion finalement de notre événement un petit peu partout, ne serait-ce que Québec maritime qui rayonne aussi à l'international. On est membre du Refrain aussi, qui est un regroupement de festivals qui nous ressemblent, une centaine de festivals maintenant, qui eux aussi font rayonner les événements partout au Québec. Donc, il y a une multitude de stratégies qui nous permettent de rejoindre des festivaliers potentiels. On a fait un sondage maison auprès des festivaliers de cette année. Puis, il y a quand même une grande proportion, si je me souviens, mais c'est plus de 35 % qui visitaient le festival pour la première fois. Donc, il y a encore des nouveaux festivaliers à chaque année qui viennent puis qui entendent parler de l'événement souvent par des images du Levé du Soleil ou du Mont-Bécher-Vaise qui ont circulé beaucoup dans les médias, dans la revue de presse aussi. Est-ce que vous êtes en mesure, parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment des gens durant l'été qui prennent leurs vacances pour venir faire un tour à Gaspé durant le festival? Est-ce que vous êtes en mesure un peu de chiffrer ces visites-là? Oui, en fait, notre dernière étude d'achalandage faite par une firme externe était capable de nous donner des données vraiment précises où il y a des gens qui venaient faire sonder des échantillons de personnes dans la rue puis avoir une idée exactement de la provenance. Maintenant, avec la billetterie, on est capable de dire qu'il y a, je crois cette année, c'est 55 % des festivaliers qui sont à l'intérieur d'un 40 kilomètre du centre-ville de Gaspé. Puis sinon, c'est à l'extérieur du centre-ville de Gaspé. Donc, la région Gaspésie, une partie importante, mais après ça, la région suivante, c'est Montréal, c'est Québec. Donc, c'est les grands centres qui composent le reste des festivaliers au Québec puis un peu à l'extérieur du Québec et même du Canada. Donc, est-ce qu'on peut dire que pour vous, l'édition 2022 a été un succès? Certainement, certainement. Un succès comme celui-là, on s'imagine que ça se fait pas tout seul. Donc, parle-moi un peu de l'équipe qui est derrière le Festival de musique du bout du monde. En fait, c'est ça, on a une équipe permanente qui est composée donc de Marie-Michelle Plante et moi-même, qui sommes tous deux co-directeurs généraux. Puis cette année, pour l'édition 2022, c'était composé aussi de Stéphane Brochu, directeur des partenariats, Charles-André Ouimet, coordonnateur logistique, puis André-Anne Roberge, qui était coordonnatrice à la mobilisation du bénévolat. Chacun dans leur secteur qui contribue soit à la logistique, soit à la mobilisation du bénévolat, soit au partenariat. À la programmation aussi. À la programmation, effectivement. Puis, bien, ce noyau dur-là, si je peux dire, il est vraiment supporté par 250 ressources bénévoles et fournisseurs aussi qui nous appuient dans le déploiement du festival. En fait, rien de ça ne serait possible avec notre petite équipe de cinq ou six. On a vraiment besoin d'avoir le support de la communauté. Puis ça, ça s'est fait sentir dès 2021, au sortir de la pandémie. Vraiment, nos appels à bénévolat ont eu des bonnes réponses. Puis cette année encore, ça a été impressionnant. On a aussi de voir le rajeunissement de la flotte de bénévoles, si je peux dire. Il y a énormément de jeunes qui s'impliquent, des jeunes adultes qui viennent donner plusieurs heures puis qui, finalement, vivent leur festival d'une autre façon. Notre objectif ultime, c'est que l'expérience du bénévole soit aussi, si non plus, plaisante que celle du festivalier. Puis notre sondage maison bénévole cette année nous laisse croire qu'on s'approche drôlement du but. Vraiment, les bénévoles sont là puis souhaitent revenir encore pour les années subséquentes. Puis, en fait, ils comprennent tout le sens aussi derrière cet événement-là. On en a parlé tantôt au sortir de la pandémie. Les événements culturels, ce n'est pas un luxe, mais une nécessité. Puis, bien, on a vraiment le sentiment que la communauté nous appuie dans cette vision-là de l'importance de mettre de l'avant cet événement-là parce que la mobilisation est très grande. Avez-vous identifié quand même pour l'édition 2022 des secteurs ou des activités qui, je ne sais pas, qui ont causé problème, mais qui pourraient être améliorées ou vues d'une façon différente pour l'avenir? Le déplacement des festivaliers entre les sites, ça reste un enjeu. Il va falloir qu'on mette de l'avant le plus possible les moyens qu'on a déployés pour favoriser ces déplacements-là. On a une volonté que les gens prennent leur véhicule le moins possible. En fait, ultimement, assister au festival, c'est possible sans prendre ton véhicule. Même si c'est dans un camping à l'Anse-aux-Griffons, le régime offre des navettes gratuites à toute personne qui a acheté un billet en collaboration avec le festival. Puis sur place, entre les sites, on a mis à la disponibilité des festivaliers des navettes gratuites aussi. Donc, de favoriser que ces navettes-là soient utilisées le plus possible, ne serait-ce que dans une perspective d'éco-responsabilité aussi, d'éviter d'utiliser la voiture individuelle pour se promener entre les sites. Quand on a imaginé ce déploiement-là sur plusieurs sites, on souhaitait que ça soit quand même qu'il y ait une empreinte carbone la moins grande possible malgré les distances. Donc, là, il y a certainement du travail à faire parce qu'il y a certaines navettes qui n'étaient pas remplies du tout. Il y a encore de la place pour rentabiliser, si je peux dire, cette mesure-là. Clairement, le premier qui me vient en tête, ce serait ça. Donc, là, on a bouclé l'édition 2022. Êtes-vous déjà en train de travailler à 2023? En fait, oui, on travaille à 2023. Même avant l'édition 2022, il y avait déjà du travail sur le 2023 qui se faisait, notamment en termes de programmation. Mais on contribue aussi à des événements à l'année, comme là, présentement, il y a une partie de l'équipe qui est mobilisée pour donner un coup de main au Noël du bout du monde qui va se déployer dans les prochains week-ends. Donc, on s'associe à plusieurs événements comme ça durant l'année. Puis, oui, on travaille à organiser la prochaine édition le plus vite possible. On a eu beaucoup de changements dans les dernières années, changements de sites, changements de règles sanitaires, etc. Donc, cette année, pour 2023, en fait, on prévoit une édition semblable en termes de sites, c'est-à-dire qu'on va réhabiter les mêmes sites. Le travail qu'on a fait, les investissements qu'on a fait sur ces sites-là vont nous permettre de souffler un petit peu puis de pouvoir finalement consolider la formule qu'on a développée en 2022. De quelle façon ou avec quelle ligne directrice on construit une programmation au Festival de musique du bout du monde? Bien, je vous dirais que notre ligne directrice, c'est l'accessibilité, tout d'abord. On souhaite avoir des propositions qui peuvent rejoindre un maximum de monde, puis la découverte. C'est vraiment toujours ce pairage-là. Soit on attire les festivaliers avec une expérience complètement extraordinaire, puis on leur fait découvrir un artiste. Donc, une fois qu'ils sont attachés à l'expérience, bien, ils achètent la proposition qu'on leur fait, même s'ils connaissent pas l'artiste. Ça, c'est le genre de formule qu'on peut déployer tant au Levis du Soleil qu'au site du Mont-Béchervaise aussi où les gens savent déjà qu'ils vont y aller même s'ils connaissent pas encore l'artiste qui va y être programmé. Donc, notre objectif de faire faire des découvertes puis d'amener peut-être les festivaliers dans des endroits qui n'avaient pas encore visités musicalement par là. Ça, pour nous, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Puis, de mettre de l'avant aussi des propositions qui sont connues du grand public puis qui attirent des gens ici. Donc, je pense, l'année passée, on avait l'Isole Blanc. C'est un bon exemple, jeudi soir, sous le chapiteau l'année passée, l'Isole Blanc qui attirait beaucoup de gens qui étaient connus par tout le monde. Puis, en première partie, il y avait une proposition inconnue de la plupart des gens. Shawabend, qui est un groupe de la Louisiane qui avait une proposition tout à fait éclatée. Puis, donc, les gens ont fait des découvertes merveilleuses, mais ils ont peut-être été attirés par des artistes plus connus. Donc, cet équilibre-là entre les têtes d'affiches puis les découvertes, c'est, je dirais, la ligne directrice toujours derrière notre programmation. Vous travaillez fort d'une année à l'autre pour nous offrir un très beau festival. Est-ce que vous vous projetez aussi dans l'avenir sur quelques années, sur les projets que vous avez? Certainement. En fait, le déploiement des sites comme on en a parlé tantôt, ça a été inspiré par une planification stratégique qui, elle, était sur cinq ans, donc de 2020 à 2025. En 2025, ce sera l'heure de refaire une planification stratégique, potentiellement sur un autre cinq ans. Puis, on se projette aussi, ne serait-ce que la 20e édition qui approche à grands pas, ce sera la 19e en 2023. On est déjà en train de réfléchir à des façons de célébrer la 20e édition. Je ne vous donnerai pas de punch aujourd'hui, mais oui, nécessairement, on se projette dans le temps. Notamment, les changements de sites sont réfléchis dans une perspective aussi long terme parce que faire des changements, ça occasionne quand même beaucoup de travail, donc on n'essaie de ne pas être toujours en train de faire des changements pour pouvoir consolider finalement ce qu'on développe. puis est-ce que pour l'édition 2023, on a un scoop ou une information? Bien là, dimanche 13 août, aux petites heures du matin, il y aura un spectacle au lever du soleil. C'est magnifique. C'est une valeur sûre. Donc, Steve Pontbriand, co-directeur du Festival de musique du bout du monde à Gaspé, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans la zone communautaire. Merci.